Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes Une deuxième nappe de pollution près du littoral atlantique après le naufrage du « Grand America », point selon François de Rougueuil, des nappes de pétrole, pourraient toucher le littoral dimanche ou lundi. La Charente-Maritime et la Gironde sont en « préalerte ». Deux jours après le naufrage du navire italien « Grand America », une deuxième nappe de pollution a été constatée au large des côtes françaises, a annoncé jeudi 14 mars le ministre de la Transition écologique, François de Rougueuil, lors d'une conférence de presse à Brest. La première nappe, d'aspect compacte, mesure 13 km de long par 7 km de large, tandis que la seconde, d'aspect disloqué, mesure 9 km de long par 7 km de large. A précisé le porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique, Rieux-Akoun, ajoutant que les deux nappes sont distantes d'environ 20 km l'une de l'autre. Un navire anti-pollution est déjà sûr. Zone et d'autres devraient être déployées. Si les conditions météorologiques le permettent la mer est très agitée, les autorités tenteront de pomper la nappe en mer et d'installer des Barrage flottant Avant son déplacement à Brest, M. de Rougueuil a toutefois averti ce matin que des nappes de pétrole pourraient toucher le littoral français vers dimanche ou lundi. Pour l'heure, les départements potentiellement concernés sont la Gironde et la Charente-Maritime, mais nous verrons s'il faut étendre la zone de protection à terre. Les deux départements ont placé leur service. En préalerte, une phase qui comprend la préparation et le prépositionnement des moyens anti-pollution nécessaires et l'organisation des opérations de reconnaissance à venir, expliquent les préfectures. Le bateau, qui a pris feu dimanche soir et dont les 27 membres d'équipage ont été secourus, transportait 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses, selon le préfet Maritimes de l'Atlantique, mais, on pense que la plupart ont brûlé, avait précisé, plus tôt, sur France Info, le ministre. Cependant, plusieurs conteneurs sont passés par-dessus bord avant que Le navire coule, puis d'autres se sont dispersés quand le bateau a coulé Malheureusement, le très mauvais état de la mer, la faible visibilité n'ont pas permis pour l'instant d'identifier si ces conteneurs avaient coulé ou si certains flottent entre deux eaux Alentour de la zone où le Grand Américain a coulé Face à la situation, M. de Rougueil a assuré que l'État fait tout pour réduire l'impact sur les côtes françaises de la pollution aux hydrocarbures provoquées par le naufrage Du navire italien Des avions de reconnaissance ont décollé de Bretagne pour aller mesurer l'ampleur de cette nappe et voir si elle continue à être nourrie par les cuves du Navire qui a coulé et est actuellement à 4 500 mètres de fond, a-t-il précisé sur BFMTV Un robot sous-marin pourrait également être déployé pour voir si des fissures sur l'épave pourraient encore laisser échapper du fioul La première nappe d'hydrocarbures découverte, de, plus de 10 kilomètres Repérée en mer ne correspond en effet pas aux 2200 tonnes de fioul de propulsion que contenait le navire, a précisé le ministre Nous préférons anticiper un risque De pollution et déployer des moyens, a-t-il encore assuré L'association de défense de l'environnement Robin Desbois a annoncé son intention de porter plainte, pour pollution et abandon de déchets Jeudi, Yannick Jadot, tête de liste d'Europe Ecologie Vert pour les élections européennes, a critiqué sur France Deleu, l'axisme autour du transport maritime L'organisme maritime international est trusté par tous les pavillons de complaisance Qui essaie en permanence de lutter à la baisse contre toutes les règles à la fois sociales, de sécurité, d'environnement C'est dans ce cadre-là qu'on n'arrive pas à taxer le fioul Lourd L'écologiste a demandé une plus forte intervention de l'Europe sur le sujet A partir du moment où un navire arrive sur un port européen, il faut absolument renforcer tous les contrôles Dans les ports européens, pour ne pas se poser trop De problème, on n'exige rien, on préfère qu'un bateau soit à la mer plutôt que fixé à un port M de Rougueil a lui nier tout laxisme Nous avons une action qui est extrêmement déterminée pour la sécurité maritime, a-t-il répondu sur Public Sénat, citant la création de Routes maritimes, surveillées de façon très stricte, et d'une agence européenne pour la sécurité maritime A partir du moment où on vient, dans un grand port européen Il y a des contrôles, a-t-il assuré Routes maritimes, surveillées de façon très stricte, et d'une agence européenne pour la sécurité maritime